Bonsoir à toutes et à tous, on est content de se retrouver, pour ceux qui sont en direct et pour ceux qui vont réécouter le cours en audio, en vidéo, on est avec le Rabel Chouchan comme chaque jeudi, à 18h en Israël, 17h en France, et bien sûr on parle de ce qu'on on va parler de la Tshuva à l'approche de Rosh Hashanah. Est-ce que vous voyez le texte d'abord ? Oui, parfait. Parfait. Tout est OK. Tout est OK, tant mieux. Alors, Shalom, on va entrer dans un sujet très spécifique de la Tshuva qui s'appelle Tshuva, l'irvoi d'Hashem, la Tshuva pour la gloire de Dieu. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Alors, on commence à lire. C'est-à-dire, ce qui précèdera toutes les autres Tshuva qui viendront ultérieurement et la Tshuva pour la gloire de Dieu. On sait très bien qu'en fin de compte, tout le peuple d'Israël fera Tshuva, comme il est dit, « Tu retourneras vers l'Éternel, ton Dieu. » C'est vrai que ça peut être compris comme un ordre, c'est-à-dire que tu dois faire Tshuva, mais c'est formulé de manière future et non pas impérative. Donc, de là, on a une promesse. Qu'en fin de compte, tout le peuple d'Israël fera Tshuva. C'est seulement une histoire de temps. Et suite au peuple d'Israël, l'humanité entière. Ce qui reste à savoir, comment cela va s'effectuer ? C'est-à-dire, comment ça va commencer ? Quel va être le déclencheur, le premier maillon, on va dire, de cette chaîne de la Tshuva ? C'est de ça que ça traite. On dit le Rav, la première Tshuva sera la Tshuva pour l'honneur de Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, la Tshuva pour l'honneur de Dieu ? Alors, on sait très bien, dans la Bible et dans d'autres textes du Talmud, que lorsque le peuple d'Israël est en décadence et qu'il est opprimé par l'égoïm, dédaigné, délaissé, etc., ceci fait du Chil ou Lachem. Par contre, lorsque l'image de Marc du peuple d'Israël est élevée et que le peuple est apprécié par les nations, ça s'appelle du Chil ou Lachem. Comme on le voit, par exemple, dans le prophète Ihezkel, chapitre 36. Là-bas, il raconte que les Juifs étaient installés sur l'autre terre, après, ils ont fauté de manière très, très basse, c'est-à-dire une immoralité très, très basse, quand on est arrivé, on meurt, c'est l'adultère, etc. Donc, il n'y a pas le choix, dit Dieu, je suis obligé d'y remédier. La punition, évidemment, c'est toujours un remède. Pour ce faire, je les envoie en exil. Et après qu'il les a envoyés en exil, il s'élangue de ses enfants. Alors, le pasteur dit, Dieu est venu dans les peuples dans lesquels les enfants d'Israël étaient venus. Alors, qu'est-ce que c'est dire profaner mon saint nom ? On a pu réimaginer, ils n'ont pas respecté le Shabbat, etc. Et bien, non. Le fait même que les Goïms les montrent du doigt et disent, voilà donc le peuple de Dieu et de sa terre, il est sorti. Ils sont sortis. Le fait même que l'Israël soit dispersé et qu'il soit, qu'il dépend des Goïms, que les Goïms puissent l'assassiner, le piétiner, le mépriser, etc. sans devoir donner de compte à personne, ça les amène à la conclusion que Dieu est appuissant, en d'autres termes, Dieu n'existe pas. C'est ça ce qui amène à l'athéisme. Donc, pour remédier à cette profanation de don de Dieu, Dieu dit, « Je sanctifierai mon grand nom que vous, les enfants d'Israël, avez profané par le fait même que vous étiez en exil. » Il faut bien se centrer dans la tête que le fait même que les Juifs se trouvent en exil, c'est une profanation du nom de Dieu. À plus forte raison, la Shoah. C'est ça le paradoxe. Chaque Juif qui s'est fait assassiner dans la Shoah, on dit de lui, « Je metta kidou Shachem », il est mort pour la sanctification du nom de Dieu. Et donc, il s'est levé au niveau de la Koucha. Mais le phénomène global que le peuple d'Israël est assassiné sans qu'il puisse réagir, c'est une profanation du nom de Dieu. Il dit le Rav que le premier élan de Tshuva du peuple d'Israël sera cet élan-là de remettre en place l'honneur de Dieu. Comment cela s'effectuera ? Sous la forme de la remise en place de l'honneur du peuple d'Israël. Car nous ne l'oublions pas, ce qui a entraîné notre exil, c'était la faute. Comme on le dit dans Moussa, « Fimpené hatayenu galinu hertzenu ». À cause de notre faute, nous avons été exilés de notre terre. Quelle faute ? Toutes sortes de faute. « Baitrichon, avodazar, gilourer, dommé, baitcheni, sinatrinam ». La haine gratuite. Il nous reste à comprendre qu'est-ce que ça veut dire la haine gratuite. Parce que par le moment à cela, il est dit dans le Marat que les Juifs du baitcheni, ayuas tukim, les Torah, ils étudiaient la Torah. Avoda, c'est le service du cœur, c'est-à-dire la Tzila. « Menutra Sadim », c'est l'entraide. Ça veut dire que lorsque Mme Bokovza va accoucher, leur voisine en face, Mme Lévy, s'occupe de ses enfants, leur apporte à manger, etc. Évidemment, si on agit de la sorte, ça prouve qu'il y a un amour. Comment on veut concilier entre ce qui est montré dans le Marat que le bait amigach a été détruit à cause de la haine gratuite ? Et d'un autre côté, on voit qu'il y avait des expressions d'amour, puisqu'il y avait de l'entraide. Donc, de là, on en arrive à comprendre que lorsqu'on parle de Havad Israël, ou bien de Sinat Israël, il ne s'agit pas des relations interpersonnelles entre les Juifs, mais de la relation de l'individu envers le collectif. Est-ce que le Juif aime son peuple ou n'aime pas son peuple ? Pas s'il aime la voisine en face ou son copain de l'étage en dessous. Est-ce qu'il se sent concerné par le sort de la nation ? Est-ce qu'il comprend qu'il, lui, ne réalise qu'un membre du corps national israélien ? Est-ce qu'il comprend que la source de sa vie, c'est le peuple d'Israël ? Et la finalité de sa vie et l'objectif de sa vie est de contribuer à l'avancement du peuple d'Israël ? Est-ce qu'il comprend qu'il ne réalise qu'une feuille de cette arme gigantesque qui s'appelle Kla d'Israël ? S'il ne le comprend pas, eh bien, ça s'appelle Sinatrinam. Ça s'appelle une indifférence envers le peuple d'Israël. Eh bien, c'était exactement la situation à l'époque du Baïtchéni. Les Juifs ne vivaient que la dimension individuelle. Bien qu'il y avait, a priori, toutes les structures de l'État. Il y avait des systèmes juridiques, il y avait même un métamigdash, il y avait la police, il y avait tout ce qu'il fallait. Donc, de manière formelle, il y avait une nation, mais dans le fond, il n'y avait pas de nation. Parce que dans la perception des gens, ils n'avaient pas la perception de ces dimensions collectives. Ils ne vivaient que leurs dimensions individuelles. Donc, comment remédier à ces situations catastrophiques ? Tant qu'ils sont là, ils vivent dans une illusion qu'il y a une nation, en fait, il n'y a pas de nation. Donc, le seul moyen c'est de les exiler. Lorsqu'on envoie un juif à Tombouctou, ça veut dire au Maroc, ou en Tunisie, ou en Algérie, ou en Bretagne, ou en Pologne, et qu'il se retrouve tout seul et isolé, sous la grâce des goïms, et qu'il voit qu'il se fait assassiner, ou que sa femme se fasse violer, ou que sa fille se fasse violer, ou kidnappée, et que personne ne vienne à son secours, il commence à comprendre que sa situation n'est pas tout à fait normale, car chez les autres, chez les goïms, un pour tous et tous pour un. C'est-à-dire que si on touche aux cheveux d'un Français, c'est toute l'armée française qui viendra à son secours. Alors que si on égorge un juif, il n'y a pas d'armée juive qui viendra à son secours. Il est abandonné à la bonne grâce des goïms. Et c'est comme ça que le peuple juif vivote pendant 2000 ans, d'environ 1900 ans, 1850 ans, 1160 ans. Quelqu'un bon jour, il arrive à une maturité d'esprit de comprendre qu'il est digne de vivre une dimension nationale. Il est digne de s'aimer. Ça veut dire qu'on a été exilé d'hériticien parce qu'on ne s'aimait pas. On n'aimait pas notre nation. Et ce n'est pas si rapidement que cette maladie cancéreuse s'est écartée de nous. Il n'y a qu'à voir pendant 2000 ans, lorsque les juifs se faisaient assassiner dans un coin du globe terrestre, les autres juifs de l'autre coin du globe terrestre ne venaient pas à leur secours. Lorsque les juifs d'Algérie se sont fait assassiner aux années 50, on n'a pas vu que les juifs de Tunisie ou du Maroc se sont venus à leur secours. lorsque les juifs se sont fait assassiner en Pologne pendant la Shoah, on n'a pas vu les juifs d'Afrique du Nord venir à leur secours. On me dirait évidemment, ils n'avaient pas de moyens, ils n'avaient pas d'armes. On va comprendre que le problème n'était pas un problème de moyens parce que les moyens sont le fruit d'une prise de conscience. En fait, les juifs ne vivaient que leur dimension individuelle et plus encore, ils avaient totalement oublié leur appartenance au peuple d'Israël. Ça veut dire un juif français jusqu'à il y a 200 ans se considérait comme français à part entière. Je suis d'abord avant tout français, c'est ça mon identité. Secondairement, je suis de religion israélite. Mais ça, ce n'est pas mon identité. Il n'y a qu'à voir. On peut être chrétien français et chrétien allemand. Ce n'est pas ce qui va nous empêcher de faire la guerre. D'abord, avant tout, je lutte pour l'intérêt de ma nation quitte à mettre à mort un autre chrétien qui se trouve de l'autre côté de la frontière, par hasard, en Allemagne. Peu importe. Donc, la religion n'est pas l'identité mais un comportement, on pourrait dire un certain hobby. Malheureusement, les juifs sont comme ça qu'ils se considéraient. Je suis français et les autres disaient je suis allemand. Donc, lorsqu'il y avait la guerre entre l'Allemagne et la France mais se faisait la guerre entre eux et les juifs tombaient sur le champ de bataille pour la gloire de la France et pour la gloire de l'Allemagne. Pire encore, les rabbins dans les synagogues priaient « Oh Dieu, sanctifie ton nom par le fait que la France gagne la guerre contre l'Allemagne. » Et de l'autre côté de la frontière en Allemagne, je ne sais pas le dire, les rabbins disaient « Oh Dieu, sanctifie ton nom par le fait que l'Allemagne gagne la guerre contre la France. » Et à quel jour du plus haut de ses cieux se dit « Mais qui donc vais-je écouter ? » « Les idiots ou ces imbéciles qui prient pour la gloire de leurs ennemis. » Il n'y a qu'à voir, quelques dizaines d'années après, la police française a donné aux mains de la Gestapo les juifs qui avaient combattu pour la gloire de la France. C'est-à-dire, eux, les Français n'étaient pas dupes. Ils comprenaient très bien que les juifs étaient des cheveux dans la soupe. Ils n'étaient pas des véritables Français. Mais les juifs vivaient dans une hallucination de croire qu'ils étaient Français. On n'est pas français. On est Israël. qui, momentanément, ont été exilés dans l'hôpital de la France. L'hôpital de l'exil. Mais ça, on l'avait oublié. Donc, la maladie de la haine gratuite, c'est-à-dire la sensation d'indifférence envers la nation, n'a pas été déracinée de nous si rapidement. Ça a pris des centaines et même un millier d'années si c'est plus. Jusqu'à qu'un moment, les juifs ont pris conscience que le temps est arrivé de nous aimer en tant qu'entité nationale. C'est le processus du sionisme. On va dire un des déclencheurs essentiels, c'est Herzl qui a lutté très très fort pour graver ça dans la conscience des juifs. Il y a laissé sa peau parce que tout le monde l'a haï, tout le monde l'a fait la guerre, tout le monde a lutté contre lui parce que le problème de double allégeance ou bien du missionnisme mal placé, que ce soit des orthodoxes ou bien des réformistes ou des juifs simples ont pris pour un fou. Comment ça ? Comment ça est créé un état huif ? On est français. Je suis autrichien, je le sais autrichien c'est la fin de mes jours. Ah ! Retourner le retour des exilés sur la terre d'Israël, bon ça c'est quelque chose de messianique. Le Messie peut le faire de manière miraculeuse, mais ce n'est pas quelque chose de concret. Et lui, Herzl a compris qu'il fallait appliquer ça au pied de la lettre et le temps est arrivé de concrétiser la prophétie des prophètes et de retrouver notre dimension nationale et de comprendre que tant qu'on n'en arrivera pas à cela, l'exil continuera d'être amer et on est au seuil même d'une catastrophe. Il avait prédit la catastrophe hitlérienne. Et donc, il a déclenché cette prise de conscience avec tous ces congrès. Il avait commencé un petit peu avant avec le rovétillon et le rovélcalay, etc. C'est lui qui a donné le grand push, disons. Et là, on en arrive à une prise de conscience que nous appartenons à notre peuple. Nous ne sommes pas une religion seulement, nous sommes d'abord une identité nationale. Donc, nous sommes dignes d'aimer notre peuple. Nous sommes dignes d'aimer notre peuple de manière gratuite, sans espérer recevoir une contrepartie de rien du tout, d'autant plus que ce peuple n'existe pas encore. C'est nous qui allons le créer de nos dix doigts. Ça, ça s'appelle Avatrinam. À partir du moment où on arrive à Avatrinam, plus besoin de rester en exil. Une fois que tu es guéri de la maladie, tu sors de l'hôpital. Donc, dit le rov, le premier maillon qui déclenchera la tshuva, dans tous les plus petits détails, va d'abord la tshuva de la tshuva pour remettre en place l'honneur de Dieu dans ce monde. Et comment qu'on remet la gloire de Dieu dans ce monde aux yeux des nations ? On remet en place la gloire du peuple d'Israël. Et voilà que des juifs qui étaient emplis d'indifférence envers le peuple commencent à aimer leur peuple et vouloir remettre en place la gloire de leur peuple. Ça s'appelle tshuva de la tshuva de la tshuva d'Hashem. D'ailleurs, il y a qu'avoir dans cette même paracha que j'ai citée tout à l'heure, paracha Titzavim, dans la cinquième montée, il est dit b'échavta adhashem elorécha. Si vous voyez qu'il y a le micro ouvert, on lui demande de l'éteindre pour ne pas déranger les autres. Tu reviendras vers l'éternel ton Dieu. Ad veut dire jusqu'à mais pas mamash. Comme tu dis aniholech adhavai je vais jusqu'à la maison mais je ne peux ne pénètre pas le seuil de la maison. C'est un certain retour vers Dieu mais pas total. On continue. Yohan est là pour éteindre les micros ou Yohan est parti en vacances ? Yohan est là pour éteindre les micros et on est parti en vacances. Yohan est là pour le micro de la tshuva c'est bon. Donc, le deuxième passouk qui vient juste après l'éteindre d'Hashem elorécha on lui supposait qu'il est marqué tu respecteras le Shabbat tu mangeras tu t'écarteras de toutes les interdictions sexuelles etc. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Le deuxième passouk dit quand même tes exilés se trouveraient aux confins du monde de là-bas Dieu te réunira et te prendra et t'amènera vers la terre qui avait hérité tes ancêtres tu leur conquéreras tu t'écarteras tu t'écarteras on ne voit pas tellement de rapports on vient de parler de tshuva tout d'un coup on parle du retour des exils et bien c'est ça exactement de quoi il s'agit retour vers Dieu s'exprime par le retour vers ton heure de notre peuple par la volonté de remettre notre peuple en place avec son honneur et sa fierté et son indépendance nationale etc. qu'est-ce que ça veut dire tu retourneras jusqu'à ton Dieu mais pas tout à fait encore c'est retourner sur ta terre retourner vers ton peuple et reconstruire ton peuple la réunion des exils après par la suite on voit tout un processus qui amènera en fin de compte qui t'achouve et l'Hashem et l'Oécha je ferai en sorte que tu appliqueras toutes les mitzvot etc. mais tu reviendras et l'Hashem alors qu'au début il y a marqué à l'Hashem qui veut dire jusqu'à mais pas totalement elle quand je dis je pénètre le seuil de la maison et je rentre dans la maison ça c'est une tchouva parfaite complète jusqu'à l'application de tous les plus petits détails de l'Halahar mais ça c'est seulement la fin du processus mais le déclencheur de ce processus c'est cette volonté de remettre en place l'honneur de Dieu en pédestal aux yeux des nations par le biais de la remise en place du peuple d'Israël donc c'est ça ce que le Rav dit ce qui précèdera à toutes les autres tchouva qui viendront ultérieurement il y a tchouva pour l'honneur de Dieu qui n'est autre que la tchouva pour l'honneur du peuple d'Israël donc entre parenthèses on va dire ça vite fait parce que c'est pas le sujet de notre piscard bien que lorsque la lumière se propagera davantage la lumière de la tchouva grandira davantage alors les concepts s'élèvent à tel point à tel point que même ce sujet ce thème de Kavod qui est si important il me collera en moi avec toute sa largesse il sera trop étroit pour contenir en lui le courant grandiose des lumières de la tchouva c'est-à-dire qu'on en arrivera à un niveau bien bien plus haut que cela que même un micron de la lumière de la tchouva est bien bien plus grand que toute sa jèche et tout Kavod maintenant on revient à notre sujet ce qu'on a dit précédemment au début de la piscard la tchouva le retour à l'honneur de Dieu qui apparaît sous forme du retour de la remise en place de l'honneur de la nation ceci sera le fondement essentiel de la tchouva qui apparaîtra dans les temps messianiques c'est un terme qui revient très souvent dans le tchouva qui veut dire les talons du Messie c'est-à-dire l'aspect le plus bas du Messie on peut redemander à nouveau d'éteindre les micros qui apparaît énormément c'est-à-dire C'est parti. Donc, ceci sera le fondement de la Teshuvah dont sa lumière apparaîtra au début de l'ère messianique. Et comprendra en lui tous les cheminements de la Teshuvah qui seront plus petits que lui. Qui sont tous compris en lui. Mais non. Ça veut dire que ça va commencer d'abord avant tout par cet enthousiasme extraordinaire de remettre en place la nation. C'est ce qu'on appelle la renaissance nationale. Et ceci engendrera par la suite, tel qu'il est marqué dans la Barche d'Itsabim, l'accomplissement détaillé et minutieux de toutes les mitzvot. Maintenant, on va voir un certain antagonisme qui va apparaître tout au début de ce phénomène, de ce processus. Dans sa grande lumière de la Teshuvah, lorsqu'elle commence à jaillir, on a comme l'impression qu'elle repousse la petite lumière. Alors, de quoi s'agit-il ? Les juifs qui reviennent en Israël avec beaucoup de dévouement jusqu'à être prêts à donner leur vie pendant la construction de la nation, se sentent un petit peu étouffés dans l'accomplissement, on va dire, minutieux des mitzvot. Etant enthousiasmés de ce processus grandiose de la remise en place de la nation, ils ne comprennent pas tellement l'importance de ces petites bougies des mitzvot, qui nairent mitzvah. La mitzvah est comparée à une bougie. Quand tu marches dans l'obscurité, tu ressens la nécessité d'être appelé en main à une bougie. Mais lorsque c'est midi, t'apprends, et tu es au zénith, le soleil se trouve sur ta tête, tu as l'air un petit peu absurde de te balader avec une bougie en main. D'autant plus, et c'est ça, c'est moi que tu le rajoutes, que d'Afkast, ceux qui sont pieux, très pieux, ce qu'on appelle les ultra-orthodoxes, les kharidim, qui, eux, attrapent très fortement ces bougies, marziqués à date, eux prétendent que rien ne se passe. Nous sommes dans encore l'obscurité de l'exil. Le fait qu'on soit en héritage d'Israël, ça ne sert à rien, d'autant plus que les gens ne sont pas religieux aussi, ça n'a aucun rapport avec la rédemption du peuple d'Israël. Donc, on vit dans une contradiction profonde, c'est que les non-religieux ressentent fortement qu'on est à l'époque messianique, de la rédemption de notre peuple. Et les très religieux, qui se disent être des très religieux, du moins, qui sont très minutieux sur l'application des mille autres, eux prétendent qu'on est dans l'obscurité totale. Donc, c'est un petit peu frustrant et même exaspérant de les voir se balader dans le soleil, tapant avec des petites bougies, une seule envie, c'est de leur foutre d'avant, coup de pied dans les fesses, et aussi dans leurs bougies. Donc, c'est ce qui fait, du point de vue psychologique, que ceux qui sont empris de sionisme, et ça donne totalement à la Renaissance nationale, développent un certain dédain et un mépris envers les petites lumières des mille autres. Et alors, on se retrouve dans une situation assez douloureuse. Chez Bnei Paritzim, Kamim ou Mitnassim l'Armitre Zang et Mishalim. Paritzim, ce sont ceux qui font des brèches dans la muraille de la religiosité. Ils disent, les misotes, c'était bien sympa, ils nous ont protégés pendant l'exil, le fait qu'on a fait Shabbat, on avait des minas de la Comar, on a mangé Kachère, on avait des barbes et des péotes, c'est ça qui a conservé le peuple israël dans l'océan de l'exil. Donc, merci, judaïsme. Aujourd'hui, nous sommes en Éretz-Israël, nous déclenchons la Renaissance nationale, plus besoin du judaïsme. Donc, on propose un idéal alternatif au judaïsme. Évidemment, ceci entraîne une chute de l'idéal, car cet idéal, en fait, n'est que la floraison de la racine du judaïsme. Le sionisme a poussé du judaïsme. Le judaïsme a fait germer en nous cette volonté constante de retourner à Thion et de réédifier notre royaume et le Bétamique d'Ache. Donc, le sionisme n'est que le fruit du judaïsme. Donc, un idiot qui voit une belle fleur plantée dans un pot de terre, il se dit, c'est dommage qu'il soit dans la terre, je la racine, je la mets dans un vase avec de l'eau. Eh bien, tu vois, rien ne se passe, elle continue à être rouge et belle, avec son bon odorat. Attends quelques jours, tu vois qu'elle va se faner, parce que tu l'as déconnectée de sa source de vie. Donc, le sionisme, qui est proposé au peuple d'Israël, sur sa terre, comme une alternative au judaïsme, ne peut pas tenir la route. Il dit le Rav, C'est-à-dire, cette défaite, cette chute, il y a le fruit du fait que on a mis de côté les petites bougies, les petites lumières, qui sont les mitzvot. On reviendra sur la formulation du Rav qui dit Niru. Niru, c'est-à-dire, on a comme l'impression, ce qui est assez étonnant, parce que ce n'est pas une impression, de fait, le sionisme a lutté, qu'on lui dit, ce n'est pas seulement une impression. Donc, on devra comprendre pour le Rav, il y a deux reprises déjà, Niru, en France, à la fin de la Piska. Veror à Gadol, cette grande lumière dont on a parlé au début de la Piska, cette lumière qui a enthousiasmé les Juifs à vouloir remettre en place l'honneur de la nation, de manière inconsciente, par là même, de remettre en place l'honneur de Dieu, pour elle, Allah et Puglotham, continuent d'agir. C'est la même lumière qui a déclenché le mouvement soniste, c'est-à-dire la Renaissance nationale, et il ne baissera pas les bras. Jusqu'à qu'il apparaîtra dans tous ses caractères, tous ses atouts, aussi bien haut que bas. Ses caractères haut, c'est la remise en place du Royaume d'Israël, de l'indépendance nationale d'Israël, bas, c'est les Mitzvot, et J'davar Gadol, et J'davar Katan. Il y a des choses grandioses qui sont les messages essentiels, le retour du peuple d'Israël sur sa terre pour déclencher finalement l'édification du Royaume d'Israël, et l'édification du Bétamique d'Hash, qui amènera finalement au retour d'une humanité entière à Dieu, et Tikkun Olam, donc ça c'est D'Abar Gadol, c'est les grandes lignes du judaïsme. Mais non, nous ne sommes pas d'us, nous savons très bien le peuple d'Israël que les grands idéaux sont constitués de petites lumières. Et si on écarte les petites lumières des grands idéaux, les grands idéaux disparaissent. Mais les gens qui sont aveuglés par les grands idéaux, on peut comprendre qu'ils aient tendance à croire que les plus petits idéaux ne sont plus en vigueur. Il aura à venir des craintes. Il a besoin de le dire parce que la quasi-totalité, disons la majorité des rabbins, étaient en hystérie totale. Il est bien mince. Pendant 2000 ans, avec beaucoup d'efforts et de dévouement, on a maintenu fortement le judaïsme. Et d'Afkans, les rèves israèles, on fout un bon coup de pied sur le judaïsme. Que va-t-il advenir de nous ? Il aura, calmez-vous, ne restez pas en... ne serez pas désespérés et démoralisés, pas besoin de faire une dépression nerveuse. Sachez que tout est sous le contrôle de Dieu. Ce qui a déclenché ce mouvement de vouloir remettre en place la nation, ce qu'on appelle la Renaissance Nationale, c'est la lumière de la Teshuvah. Et bien, la lumière de la Teshuvah ne va pas arrêter son travail en route. Elle a déclenché ça dans un premier temps. Après, elle déclenchera la volonté de mettre à l'œuvre cette dimension nationale à l'échelle individuelle. Chaque fois que tu mets la Tzfilin, chaque fois que tu manges Kachère, chaque fois que tu prends le Lulav, tu exprimes cette dimension nationale à ton échelle individuelle dans le langage du corps. Et c'est comme ça qu'on fait descendre la divinité dans le monde le plus concret. Donc, la lumière de la Teshuvah n'arrêtera pas d'agir en pleine route, à mi-route, elle continuera. Et comme on dit dans les Sélikhot, que d'or pirti beven parti omekhédec lekhot shoshan. Ça veut dire, vient donc colmater la brèche qui a été faite dans la muraille de l'Europe du l'été par les enfants de ceux qui l'ont faite. Ça veut dire, il y a quatre générations, disons, les premiers sionistes, et surtout les leaders du sionisme ont pris une bonne hache et ont cassé les murailles de la religiosité et c'est comme ça qu'on s'est trouvé dans la débandade totale. Leurs enfants ou leurs petits-enfants ou leurs arrière-petits-enfants viendront à nouveau colmater ces brèches et reconstruire l'enclos de la religiosité afin que le plus réel retourne vers ses sources, vers sa nature, vers Dieu. Donc, c'était un processus prédit d'avance. Ce qui nous reste à comprendre, le Rav a dit à deux reprises « Chez nir oukeilu nitru » On a comme l'impression qu'ils ont été repoussés. Là aussi. « Nir e oukeilu doche taoraknana » On a comme l'impression que cette grande lumière, au tout début de son jaillissement, elle repousse la petite lumière. Le Rav Kou n'était pas naïf, il vivait en Israël et en plus, il était le grand rabbin d'Israël. Il savait exactement ce qui se passait. On voit bien dans ces igrotes des fois, comment ils réagissaient de manière virulente contre tout ce qui osait porter atteinte au judaïsme. Et comment ils osent dire seulement « Nir ou » ? On sait très bien qu'ils ont coupé les péros au Thémanime et aux Marocains et les ont mis dans des kippoutines de la Chambre à Tsaïr. Ils les ont obligés à manger taref et à manger du pot même et à être profanés au Shabbat. Donc, on ne peut pas dire que c'est seulement une impression. C'est une catastrophe réelle. qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le juge en exil, dans les grosses masses, on ne veut pas dire des grandes amis, des haramim, etc. Pour la plupart, surtout à la fin de l'exil, appliquer le judaïsme de manière machinale et aveugle, ce qu'on appelle « mitzvat anashim menomedah ». C'est un comportement mécanique. C'est-à-dire, tu dis à la jeune fille « Pourquoi tu vas au miguet quand tu te maries ? » Eh bien, parce que ma mère allait au miguet. Et pourquoi, je ne sais pas, avant de cuire la viande, tu la trempes dans l'eau et tu la dérives une heure dans le sel et une demi-heure dans l'eau ? Eh bien, parce que ma mère le faisait. À la rigueur, c'est peut-être une partie de la recette. C'est-à-dire, avant de faire une bonne play-là, il faut mettre d'abord la viande dans l'eau. C'est une partie de la recette. Ça appartenait à un certain folklore religieux, mais il ne comprenait pas exactement que par cet acte-là, on se rapproche de Dieu et sûrement, on ne va pas comprendre en quoi ceci nous rapproche de Dieu. Donc, c'était un mécanisme aveugle. Une religivité de manière aveugle, mécanique et instinctive et parfois même pire, par peur de se faire mal voir par la société juive. Puisque jusqu'à présent, la grosse masse était religieuse, je ne veux pas me faire mal voir. Je vous donne juste un exemple pour imager. Quand j'ai fait mon Aliyah, je suis arrivé au Marconièvre, institué, technologique, etc. Eh bien, mon copain de chambre, c'était un juif qui venait directement du Maroc, qui n'est pas passé par la France. Je ne parle pas il y a 2000 ans, donc il y a environ 39 ans. Il me raconte, sache qu'un juif qui voulait aller au cinéma le Shabbat, il devait contourner tout le quartier juif. pour ne pas se faire tabasser à coups de matraque par les juifs religieux qui étaient la grosse majorité. Donc, le fait qu'il respectait le Shabbat et qu'il n'allait pas au cinéma pour la plupart, ce n'est pas par amour de Dieu, c'est tout simplement par l'amour de son dos pour ne pas se ramasser des coups de matraque. On ne peut pas dire que c'est un très haut niveau de service divin. C'est mieux que rien. il vaut mieux que les gens ne soient pas des assassins par la peur des flics qu'ils soient des assassins. Mais on ne peut pas dire encore qu'ils s'identifient avec la bonté et la volonté divine. Et ce niveau bas de religiosité ne peut pas être, on va dire, le niveau adéquat au peuple d'Israël au moment de sa guéoula. Le peuple d'Israël est censé gérer l'humanité entière. Donc, on ne peut pas faire à des gens soumis et qui agissent seulement par crainte du chantiment. Il faut qu'ils s'élèvent à un idéalisme de service de Dieu. Une compréhension profonde comme il dit dans le Réthi Chouva à Père et Kalef à Chouva Seflit. La Chouva intelligente, intelligible, intellectuelle, rationnelle, comprise pour pouvoir faire ça de manière pleine et entière et par idéalisme comme si j'étais électrifié par cet idéal. Donc, je fais ça de tout cœur et de toute mon âme. Pour ce faire, parfois, il y a besoin de passer par une époque intermédiaire pendant laquelle on fait tabou la raza, on enlève tout. Parce que si un enfant a vu son père mettre le filin et son grand-père mettre le filin, très probablement, s'il continue à mettre le filin, c'est tout simplement par mécanisme. Mais s'il n'a jamais vu son père mettre le filin, ni son grand-père, un petit enfant qui naît dans le kibbutz, il n'y a pas de synagogue, il n'y a aucun signe de religiosité. Et si un beau juin commence à mettre le filin, sans aucun doute, ça ne risque pas d'être par mécanisme, mais par prise de conscience de la grandeur de la Torah, la vocation du peuple d'Israël, la vocation de l'humanité entière, le projet divin, et comment ceci se traduit dans ce comportement de tes filins. Pour conclure, parce que comme je vous ai dit, je dois partir à 7h-20 pour faire Mincha, il y a dans les chôts de Shabbat un principe. Tous ceux qui esquintent sont exemptés de courbain ou de mise en mort. Car ce qui interdit faire le Shabbat, c'est une certaine créativité. Donc si quelqu'un prend une hache et commence à détruire une chambre ou une maison entière, il est exempté. Pas tout. Mais s'il est il détruit pour mieux construire. Parce qu'on ne peut pas construire une tour sur un taudis bralant. Il faut d'abord tout enlever, mettre de nouvelles fondations et construire une nouvelle tour. Donc il s'avère que la destruction de ce taudis est une partie intégrale de la construction. Hayab. Alors là, il est Hayab. ce n'est pas une destruction en fait, c'est quelque chose de positif. Donc là, c'est le Rav dit qu'on a comme l'impression que ces lumières sont écartées. Ça veut dire quand tu revois dans ce petit segment de l'histoire, tu dis, on va en reculant, on s'écarte des lumières. Non, non, non. Akkadosh Baruch Hu est en train de procéder maintenant à un avancement grandiose. Cet avancement grandiose peut se faire sous forme de régression. De la même manière que lorsque tu mets une graine dans la terre qui est censée donner un arbre, en premier temps, il y a une décomposition de la graine. Parce que la force égétative ne peut pas apparaître tant qu'il y a cette épluchure qui est si rude et doit se décomposer pour permettre à la force égétative de pousser et de donner un arbre grandiose. De la même manière, les conceptions petites, les comportements qui viennent suite à un mécanisme sont trop petits et étouffants pour permettre à la force grandiose du peuple d'apparaître. Donc, elles doivent être écartées, ni roux et non y troux. Mais quand on verra rétroactivement toute la ligne de l'histoire, on verra que ce segment qui paraissait être une régression a contribué à l'avancement. Donc, il s'avérera rétroactivement que même ce segment était un avancement. C'est pour ça que le Rav dit ni roux ni troux alors qu'en fait, c'est une progression. On terminera par un exemple que tout le monde connaît. Tout le monde a eu des enfants. Alors, l'enfant est tout gentil et tout mignon. Il dit toujours oui, merci, c'est pas au courant chez moi à ses parents. Et voilà qu'arrive l'âge de l'adolescence. Là commence la crise de l'adolescence. Il dit non, il casse tout, il casse les pieds, etc. Les parents sont totalement désespérés, notre gentil enfant va reculons. Eh bien non, c'est une période intermédiaire pour affirmer son moi d'abord d'avoir en tout se déconnecté de l'autorité de ses parents. après, il grandira, il sera un grand Amitraham peut-être et même un prophète s'il le faut, etc. Donc, il s'avéra rétroactivement que cette période de crise intermédiaire, elle, a contribué à l'avancement de la prise de conscience de son moi et de sa prise en main finalement pour l'expression de son moi qui arrivera à des signes très très hautes. Donc, on ne peut pas dire que c'est un écartement, mais c'est une impression d'écartement. Je dois partir, portez-vous bien et faites une bonne chouva à l'approche de Yamim l'Orayim. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bakasha. Shalom. À ça, on verra ça à la prochaine fois. Bref. Tadaraba. Tadaraba. Merci beaucoup, Aurel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada